Bonjour à tous et bienvenue au studio de poche aujourd'hui je vais vous expliquer comment je gère mes sauvegardes mes photos mes cartes mémoire tout ça pendant un reportage de mariage mais pas que un reportage professionnel en général et cette technique je vous invite à l'envisager très sérieusement si vous êtes amené à faire des photos que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre il ya quelques temps mais je sais plus il ya combien de temps il y avait un photographe mais je sais plus qui dans un pays mais je sais plus je crois que c'était une photographe anglaise ou américaine enfin anglo-saxonne et peut-être que c'était un photographe mais je sais plus mais cette histoire devrait vous parler ce ou cette photographe a paumé les photos du mariage de ses clients et il ou elle a été amené à leur rembourser je crois pas loin de deux fois la somme que il ou elle leur avait facturé déjà à la base donc outre le fait que vous laissez du fric dans une affaire comme ça la fois là ce ou cette photographe avait été exposé partout sur sur les internets à la télé enfin tout le monde parlait de ça donc je vous raconte pas la mauvaise pub donc si ça vous arrive je crois que le mieux c'est de repartir à zéro avec un nouveau nom de photographe parce que vous êtes grillés dans le genre pas sérieux c'est pas sérieux un des éléments clés d'un photographe de mariage qui marche bien c'est le professionnalisme et le professionnalisme ça veut pas juste dire parler correctement à ses clients je parle pas correctement mes clients mais ça veut surtout dire prendre le travail au sérieux et notamment les sauvegardes quand je fais des photos pour un mariage j'en fais souvent beaucoup je suis du genre à beaucoup shooter parce que je suis quelqu'un de très insécure on va dire je suis toujours en train de dire mon dieu je fais de la merde et donc je sécurise vachement le truc et à la fin quand je développe je me dis non en fait ça va j'ai géré bon mais je shoot beaucoup donc je bouffe beaucoup de cartes et comme vous le savez sûrement je shoot avec un 5d mark 3 dans un 5d mark 3 j'ai l'opportunité de mettre deux types de cartes je peux d'abord mettre des cartes cf l'avantage de ces cartes c'est qu'on peut écrire dessus très vite donc on peut claquer une méga rafale et l'appareil va pas le buffer va pas se blinder l'appareil va pas s'arrêter de faire des photos ensuite on a le deuxième slot avec la carte sd et vu qu'on peut mettre deux cartes dans l'appareil photo autant s'en servir de manière intelligente basiquement je travaille avec mes cartes cf parce qu'on peut écrire vite dessus mais si je mets une carte sd en plus dans mon appareil et que je fais mes photos en double sur ces deux cartes pour la sécurité et que je mets des roues sur la carte sd je serai limité par la vitesse de la carte sd donc avoir une carte rapide en cf du coup ça sert à rien ce que je fais j'enregistre mes roues sur mes cartes cf parce que j'ai quand même un minimum confiance dans mes cartes cf et j'enregistre des jpeg sur ma carte sd c'est pour la sécu j'ai jamais eu à m'en servir jusqu'à maintenant c'est au cas où mes photos sont quand même déjà tout à fait exploitable même si c'est pas du roue je peux toujours faire quelques petits arrangements en jpeg si jamais je me retrouvais dans cette situation merdique mais voilà c'est juste pour la sécu les cartes je les stocke dans une petite pochette que j'ai accroché à la ceinture quand j'ai blindé une carte je la sors de l'appareil je la mets dans la pochette j'en prends une autre et à la fin de la journée j'ai ma pochette qui est pleine à la fin de mon reportage pour moi c'est pas super important parce que je suis un grand barbu d'un mètre 83 mais si vous êtes par exemple une femme d'un mètre 60 et qui fait 40 kg tout mouillé c'est peut-être d'autant plus intéressant pour vous n'est pas que quand vous vous barrez de votre reportage de mariage si vous êtes au fin au fin fond de la cambrousse normalement ça va mais imaginons que vous soyez dans un endroit un peu craignos un quartier un peu malfamé d'une grande ville que sais-je enfin que vous ayez à passer par là si vous vous trimballez avec votre appareil photo qui est cher et que vous vous le faites tirer c'est des choses qui arrivent il existe des assurances pour ça mais les cartes qui sont encore dans l'appareil pour ça des assurances il n'y en a pas et vous pouvez pas dire au voleur à l'arraché est en moi juste la cf qui est dedans ma carrière est en jeu ce que ça veut dire c'est qu'à la fin de votre reportage vous sortez les cartes de l'appareil et vous les rangez avec les autres je dirais même plus cette petite pochette alors moi j'avais le gros bien costaud qui part pas je peux faire ce que je veux il partira pas si vous n'avez pas ce genre de pochette ranger les dans une poche intérieure mais pareil histoire que ce soit pas un truc qu'on puisse vous embarquer trop facilement un pickpocket dans le métro ça peut aller très vite quand je rentre chez moi j'ai donc mes cartes cf rempli d'eau mes cartes sd rempli de jpeg en général ça tient sur une carte sd parce que j'utilise des cartes avec quand même une grosse capacité à tiens en fait ça me fait penser quand vous utilisez des cartes de manière professionnelle prenez une gamme professionnelle c'est pas une histoire de qualité ou de vitesse d'écriture ou quoi c'est juste que dans les grandes marques de cartes cf ou sd les gammes professionnels vous propose la garantie de la récupération des données en cas de plantage de la carte si vous plantez une de leurs cartes vous leur envoyer et eux ils s'arrangent pour vous récupérer les données qui sont dessus ça pourrait éventuellement être utile bref j'arrive chez moi j'ai donc mes cartes la première chose que je fais en rentrant chez moi c'est poser l'appareil photo ok mais la deuxième chose que je fais en arrivant chez moi je ne prends pas de douche je ne mange pas je je ne fais rien j'allume mon ordinateur et je commence mes sauvegardes c'est sûr mes cartes vont pas s'envoler mais plus vite ma sauvegarde sera fait plus vite j'aurai sécurisé le bousin on est donc en général samedi soir voire dimanche matin un peu enfin j'ai plus forcément les yeux en face des trois à ce moment là mais je fais mes sauvegardes tout de suite pour commencer je vais prendre cf par cf et je vais copier les photos sur mon ordinateur dans un dossier spécifique je dis bien copier pas coupé je ne touche pas aux fichiers qui sont sur les cartes cf parce que si un plantage au moment de la copie c'est pas grave s'il ya un plantage au moment du déplacement et que ça tombe sur un fichier et que le fichier est corrompu et que c'était la photo et ça pète les couilles je fais donc une copie de l'intégralité de ces photos sur mon disque dur de l'ordinateur ensuite je fais encore une deuxième copie de ces photos sur un disque dur externe toujours une copie et en général je garde encore les originales sur les cartes cf que je range dans un coin en attendant dès le lendemain je vais me mettre à développer les photos et je vais développer les photos que j'ai sur l'ordinateur si jamais il devait y avoir un problème avec celle là je sais que j'ai encore deux autres copies dont les originales au cas où en fait il y avait un problème pendant les copies je sais pas pourquoi mais ça pourrait très bien le truc c'est que c'est extrêmement parano d'agir comme ça on est d'accord mais quand vous faites des photos pour vous et que vous êtes parano ouais c'est de la paranoïa quand vous bossez pour quelqu'un d'autre vous n'avez pas le droit à l'erreur et si jamais vous perdez les photos par une je sais pas si on peut appeler ça de la négligence mais vous n'avez fait que deux copies au lieu de trois vous avez effacé la carte trop vite etc le client s'il la mauvaise il trouvera toujours un truc à vous reprocher donc j'ai mes trois copies je développe mes photos et je ne me permettrai de formater les cartes cf que quand j'aurai développé terminé les photos voire peut-être même que je les aurais déjà envoyé au client ou que je les aurais uploadé ou quelque part mis sur un dvd bref que j'ai du coup une autre copie là je pourrais dire bon je peux me débarrasser des copies que j'ai sur les cartes cf et je peux faire autre chose avec etc de toute façon j'ai toujours la copie sur le disque dur alors je vous raconte tout ça c'est un des nombreux trucs que j'explique dans mes workshops sur la photo de mariage mais bien évidemment si je vous raconte ça c'est un petit peu un prétexte bon je pense que ça peut toujours être intéressant pour des gens mais si je vous raconte ça c'est parce que cette vidéo comme la précédente est sponsorisée par western digital et ils m'ont fait essayer un disque dur portable et donc du coup je vais vous en parler parce qu'en vrai il est vraiment pas mal ce disque dur ça s'appelle le my passport mon passeport j'aurais appelé ça mon disque dur mais bon voilà comme là me l'a fait remarquer adrien voilà comme me l'a fait remarquer adrien bon il a un look un peu rétro on va dire mais à la limite on s'en fout parce que c'est ce qui est dans qui est intéressant et ce qui est dedans figurez vous que c'est un disque dur donc à vue de pif c'est du 2 pouces et demi qui fait 4 téraoctets et 4 téraoctets c'est confort déjà et ce qu'il a par rapport à un autre disque dur lambda c'est que il est équipé d'une antenne wifi et d'une batterie donc là tout de suite il est parfaitement fonctionnel normalement je peux l'allumer ah oui il faut rester appuyé sur le bouton voilà il est en train de se lancer la wifi se lance etc on voit les petits boutons bleus on voit les petits boutons bleus magnifique et donc ce disque dur quand il est allumé possède une batterie avec une autonomie théorique de 11 heures je n'ai jamais tiré jusqu'à 11 heures mais franchement je pense bien qu'il tient tranquille une journée et évidemment vous avez le wifi donc vous pouvez vous connecter avec ce que vous voulez alors j'aurais bien essayé avec un appareil photo mais le 5d mark 3 n'a pas de wifi et j'ai demandé à adrien michel donc le photographe d'architecture que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos d'essayer avec son d750 mais le d750 ne permet pas d'utiliser le protocole ftp celui-là il fonctionne avec un protocole ftp donc du coup on n'a pas d'appareil photo pour tester pour essayer de le brancher enfin de le relier directement parce que l'intérêt ça aurait été de faire des photos et d'avoir les photos qui tombent directement sur le disque dur bien évidemment mais même si vous ne pouvez pas le connecter directement à votre appareil comme ça il peut être très utile pour faire des sauvegardes notamment pour ceux qui n'ont pas un double slot dans leur appareil photo ça arrive sur le côté du disque dur c'est marrant quand on déplace un disque dur comme ça il a toujours une résistance comme un gyroscope parce que oui c'est un disque dur ça tourne donc bon je n'ai pas fait tomber pour essayer mais je suggérerais quand même d'éviter de le faire tomber vu que c'est un disque dur quand vous vous en servez mettez le dans un sac ou un truc peut-être pas à main comme ça quoi genre allez pas aller pas faire de rando avec le disque dur à la main je pense que c'est pas l'idée du siècle bref le disque dur donc il tourne bizarre quand on tourne la main un petit slot sd sur le côté donc si vous avez une carte sd vous la mettez dedans vous la poussez à fond voilà c'est ça et si jamais il ya un truc à copier sur la carte ce qui n'est pas le cas ici vous avez les petits indicateurs au dessus qui vous indique la progression de la copie et dès que la copie est terminée vous pouvez ressortir votre carte et vous avez sauvegardé vos photos alors vous pouvez soit lui demander de faire une copie de ce qu'il a sur la carte qu'il enregistre sur le sur le disque dur soit vous pouvez carrément lui demander de vidanger la carte et donc après vous retrouvez de nouveau avec une carte vide alors ça c'est un truc j'aurais tendance à vous dire pour un contrat pro vider les cartes comme ça à la volée pendant le contrat je le ferai pas perso par contre faire une sauvegarde supplémentaire si vous n'avez rien d'autre ouais ça ça peut être pas mal et si jamais vous n'utilisez par exemple que des cartes cf et donc le slot sd ne passe pas pour vous vous pouvez utiliser votre lecteur de cartes cf que j'ai pas ici et vous pouvez le brancher sur le petit port usb usb 3 d'ailleurs et vous pouvez donc transférer vos données exactement de la même manière outre ça qui je trouve est vachement sympa si maintenant vous faites un petit voyage un truc vous partez loin de chez vous avec quelques cartes sd pas d'ordinateur et vous voulez faire des sauvegardes c'est vrai que ça dans un sac ça prend pas non plus une place de ouf pour ceux qui auraient vent bon on voit ma main à côté il n'est pas il n'est pas énorme mais pour ceux qui auraient un peu de mal à se figurer le truc vous voyez les disques durs 2 pouces et demi ce sont les deux tailles de disques durs 3 pouces et demi et 2 pouces et demi basse et il fait à peu près la hauteur d'un disque dur deux pouces et demi sauf qu'il est carré quoi c'est vraiment pas grand un petit peu plus épais forcément mais franchement ça rentre bien dans un sac bon outre ça pour ceux qui ont trouvé que le nas de la dernière fois était peut-être un peu cher ou un peu trop gros pour eux ou que sais-je ça vous pouvez en faire un nas et ça je trouve que c'est plutôt cool comme il a une connexion wifi alors évidemment vous pouvez vous connecter directement wifi dessus mais si par exemple vous utilisez un ordinateur et que vous vous connectez en wifi dessus vous vous connectez à rien d'autre la wifi ça a sens unique donc si vous êtes par exemple connecté sur internet sur internet en wifi vous connectez là dessus vous perdez la connexion internet c'est un peu con mais western digital a pensé à ça et ils ont fait une fonction qui est plutôt cool enfin moi je m'en sers votre disque dur la première fois que vous connectez dessus en utilisant la petite appli qui n'est pas du tout invasive dont je parlais la dernière fois il va vous demander à reconnaître votre réseau genre le réseau de la box que vous avez à la maison et là le disque dur va se connecter sur votre box et donc comme vous aussi vous serez connectés sur votre box en wifi ça va devenir un espace de stockage en réseau un nas de 4 tera octet c'est correct et puis un nas grand comme ça voilà c'est pas trop mal et donc vous pouvez accéder aux données à plusieurs donc évidemment je suggère à ce moment là si vous faites ça de mettre un petit mot de passe des familles il est fait pour parce que bon voilà un si le voisin s'amuse à vous effacer vos trucs c'est pas terrible quoi qu'il en soit si je devais lui reprocher peut-être un petit truc c'est que la connexion en wifi au début il faut un peu comprendre comment ça marche je veux dire la première fois que je les connecter en wifi j'ai dû essayer quinze mille boutons de savoir comment ça marche et tout mais avec le mode d'emploi bon mais une fois qu'on a compris comment ça marche c'est plutôt pas mal et puis vous voyez là par exemple ce week-end je vais partir faire un trip en montagne si tout va bien faire quelques photos bah je sais que je l'aurai derrière dans le sac parce que il est plutôt ce qui est très cool aussi c'est le prix je n'ai pas payé celui-là ils me l'ont envoyé comme ça mais forcément par pure curiosité quand j'ai vu l'engin je me suis dit je vais aller voir le prix vous pouvez le trouver dans les 200 euros 200 euros un disque de 4 teraoctets avec wifi avec la batterie dedans et tout honnêtement c'est pas mal vraiment c'est pas mal alors après je vous avouerai que je serais assez curieux de voir le débit en écriture si vous faites des photos genre en mode connecté vous avez votre appareil avec la wifi relié directement aux disques durs et peut-être même encore avec une carte ce qui vous permettrait d'avoir des photos sur la carte et une copie de secours une sauvegarde c'est comme ça que ça s'appelle sur votre disque dur qui est dans votre sac à dos ou un truc comme ça éventuellement ça pourrait être intéressant ce disque dur peut se connecter avec un wifi 5 gigahertz contre 2,8 pour la plupart des trucs d'y a enfin un peu moins récent on va dire et 5 gigahertz j'ai pas vraiment trop pu me rendre compte à quel point c'était rapide mais a priori c'est plus rapide que 2,8 quand même mais bon forcément vu que j'ai pas pu l'essayer avec un appareil photo comme ça c'est difficile à dire néanmoins au regard du prix et des fonctionnalités ma fois si on m'en avait pas paru je sais pas si moi spontanément je l'aurais acheté mais maintenant que je l'ai eu dans les mains et que je l'ai essayé j'ai pas forcément envie de le rendre donc oui je pense que c'est vraiment un matos sympa et puis en fait c'est surtout le prix quoi je trouve que le rapport qualité prix est vraiment pas mal voilà c'était le studio de poche en partenariat avec western digital j'espère que cette vidéo vous a plu que ce soit pour ça ou les astuces de sauvegarde et du coup il ne me reste plus qu'à vous dire à l'envoyeur